Et on est déjà à mes versos ! Excusez-moi, j'ai les mains mouillées, versos, versos de l'eau ! Eh bien écoutez, on va faire votre tirage sentimental, amis versos, ascendant versos, lune ou venus en versos pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Bienvenue sur la chaîne de Didi, Didi M007 sur Youtube, amis versos. On a le rêve de la chance que vous aimeriez avoir, ou le rêve de réunion en tout cas. Là, on voit, je ne sais plus ce que je disais, donc deuxième partie de notre guidance sentimentale Didi M615 sur TikTok, Didi M007 sur Youtube. Merci de votre présence, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos abonnements. Donc ici, peut-être qu'il y a une chance d'être à une réunion, peut-être qu'il y a une chance que vous ne soyez pas allé à une réunion, parce que peut-être qu'il y avait des gens qui vous attendaient pour vous trahir, donc vous adapterez à votre source en fonction de ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Vous avez la chance, peut-être, de ne pas vous être vu pendant un certain temps avec quelqu'un qui vous aime, et même si vous ne vous êtes pas vu pendant longtemps, il semblerait que des rapports soient encore féconds. Alors, je vous rappelle que ce sont des tirages sentimentaux. Ça ne veut pas dire des tirages amoureux. Ici, vous pouvez avoir renoué avec votre soeur, avec votre frère, avec votre meilleur ami d'enfance, avec les curés du village, j'en sais rien. D'accord ? En tout cas, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui vous aime. Ici, les échanges sont féconds avec cette personne, et peut-être que vous aviez du mal à attraper un rêve familial, ou que par rapport, justement, à votre vie familiale, mais je veux dire au sens large. Ici, c'est avec vos propres parents, les grands-parents, il y a une autre génération. Ici, il y a un verdict sur une projection. D'accord ? Les trucs ne vont pas se passer comme... Ou alors, peut-être que vous, vous êtes projeté autrement par rapport à un projet, et que du coup, bref, correspondance. Ici, en fait, la chance, c'est d'être avec quelqu'un qui vous correspond. Fatalité. Parce que pour un verdict, ici, on ne va pas rester avec quelqu'un ou quelque chose. Ici, vous allez quitter une structure. Voilà. Peut-être pour vos enfants, ou peut-être parce que vous avez des projets d'emmener vos enfants ailleurs. Réunion à l'envers, réunion à l'endroit. Donc, moi, j'ai l'impression que ici, certains d'entre vous vont quitter un endroit qui ne leur convient plus. Ici, il peut s'agir d'un contexte familial, d'un contexte de travail, d'un contexte de groupe amical. Il peut s'agir de votre association sportive. En attendant, il y a quelque chose qui ne le fait plus, et on va partir. On va retrouver des gens qui vous aiment ici. Et c'est un nouveau départ. Et vous allez beaucoup plus faire attention sur comment vous vous sentez. Parce qu'ici, il y a vraiment un contexte qui a soutenu des projets ou pas. Donc, fatalité projet, du coup, ça ne pourra pas marcher. Qu'est-ce qu'on met dessus ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Moi, j'ai l'impression que c'est la leçon. Enfant, attention à ne pas dire n'importe quoi à vos enfants. Attention que vos enfants peuvent se sentir protégés. Attention à ce que vos enfants peuvent répéter que vous dites. Et les autres personnes savent qu'il s'agit de votre langage ou pensent qu'il s'agit de ce que vous dites à votre enfant. Attention à ça, parce que moi, là, j'ai entendu une histoire comme ça. Et attention, ça peut porter préjudice, mais très gravement. Moi, ça m'est arrivé, mon fils a répété des choses que j'avais dites par rapport à l'établissement. Ah, mais on a été dénoncés à l'aide sociale. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils font une information préoccupante pour n'importe quoi. Donc, attention à ça. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, il y avait des gens qui vous ont mis la pression à cause de ce que vos enfants disaient ou à cause des informations. Excusez-moi pour le chien, on a une clinique vétérinaire. Donc, ils sont assez anxieux quand ils arrivent par là. Bon, au-delà des grossiers personnages qui maltraitent leurs animaux, n'est-ce pas ? Alors, j'ai fermé la fenêtre. J'aime bien fermer la fenêtre et celle-là, elle est encore ouverte. Et j'ai pris de l'améthyste l'orbe. Alors, est-ce que c'est la suite ? Oui, c'est la suite. Je ne savais pas si j'avais rappuyé sur le bouton. Je suis grave. Alors, on y va pour un cas de cartes. Ici, vous allez recevoir un message. On vous dit... Non, c'est un message envoyé à quelqu'un de super égoïste. Alors, vous pensiez peut-être que cette personne vous aimait et que vous auriez pu faire des projets ensemble. On vous dit non. Adaptez, c'est peut-être pas un amoureux. Ou une amoureuse. Ici, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic. Que ce n'est pas la bonne personne. Que oui, il faut se méfier. L'amour véritable, ça ne ressemble peut-être pas à ça. L'attraction va se marier. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être un peu trop vite. Ou alors ici, il y a peut-être un petit problème par rapport aux enfants. Et ici, vous allez avoir le déclic dans une correspondance. Vous allez vous dire que non, c'est non. Ce n'est pas possible. Il faut faire preuve de sagesse. Moi, je pense ici qu'il y a une femme qui... Alors, peut-être qu'on a pensé que cette femme, elle avait plein d'amants, mais qu'en fait, c'est quelqu'un de fidèle. Ici, il y a une histoire de relation secrète. Donc, moi, je pense que vous devez savoir des informations. Il y a une histoire compliquée. Je ne vais pas me jeter dedans pour... Alors, il peut y avoir des addictions. Une addiction de pensée à quelqu'un. On peut être obsédé par quelqu'un de plus de moins. À moins que ce soit quelqu'un qui est obsédé par toi. Écoutez, moi, ce que je vais faire, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez envoyé un message à quelqu'un. Il va y avoir un déclic et vous allez dégager cette personne de votre vie. Moi, je pense que vous allez être beaucoup plus froid avec cette personne qui a été égocentrée, qui a voulu intervenir dans vos amours, dans vos relations. Si vous allez... La personne, elle va lâcher prise. De toute façon, la personne, elle s'est déjà fait. Vous avez déjà dénoncé ce qu'elle a fait. Donc, il y a un déclic. Moi, je pense que vous avez eu le déclic par rapport à des correspondances. Et puis, il y a des traces. Presque comme si on vous accusait d'être avec quelqu'un de superficiel. Ici, on vous fait passer pour une coureuse ou un coureur. Alors que peut-être, vous avez quelqu'un. Vous avez des gosses et tout. Pas sérieux. Eh ouais, ici, il faut prendre des choses avec sagesse. Vous avez fondé votre famille. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les gens sont peut-être jaloux parce que vous avez une âme sœur. Et on essaie de voir si c'est vraiment du solide. La personne qui vous a cherché des noises, c'était une relation toxique. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit directement dans votre couple. D'accord ? Mais moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous a cherché alors que vous êtes déjà peut-être en couple. Et on a cherché à vous porter préjudice parce qu'on ne savait pas vraiment ce que vous vouliez. Alors, attention, mes sagittaires. Mes sagittaires. Mais oh, mes soutiens-gorge. Oh, merde, mes versos. Ici, ce qu'on vous dit, c'est faites attention à ce que vous dites. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez dit des choses et après, vous ne pouvez plus vous protéger. Et ça, vous obligez à faire des choix que vous n'avez peut-être pas fait, de mettre des gens à distance. Enfin, bref. Ici, il fallait enchaîner sur un truc qui était un peu toxe et vous ne l'avez pas fait. Donc, attention à vous. Sachez comment vous fonctionnez. Et que si vous êtes peut-être un peu trop avenant avec certaines personnes, elles peuvent croire que c'est des avances ou quoi. Alors, je vais vous faire trois cartes. Trop, c'est trop. Ici, quelqu'un vous a fait traquer à la fin. Enfin, ici, un dos de deck, pardon. Je t'apprécie beaucoup, mais je crois que nous avons fait fausse route. Pourrons-nous rester amis ? Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait un coup de jarnac. Je doute que vous restiez amis. Vous n'aimez pas ce genre de truc. Vous garderez des contacts lointains, mais vous avez été échaudés. De toute façon, la personne vous a fait perdre du temps et de l'énergie. Un, j'ai peur de t'aimer, peur d'être heureux. Donc, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas osé aller plus loin avec vous et peut-être vous n'êtes pas rendu compte de tout ça. Mais cette personne, elle a peut-être cru que vous la draguiez, mais finalement, non. Et puis, peut-être qu'elle avait un cruche sur vous et pas l'inverse. Deux, lucide sur nos situations respectives. Je t'aime. Ne nous faisons plus de mal en continuant de nous voir. Donc là, peut-être la personne, elle n'a pas osé vous avouer des sentiments énormes. Et trop, c'est trop à l'envers. Moi, je crois que vous allez mettre un terme. Mais on le voit que vous allez mettre un terme. Ici, vous vous preniez la personne pour une amie. Et du coup, peut-être que ça va vous emmener. Ça a fait trop d'histoires. Et peut-être que ça va vous emmener à mettre un terme ou à faire preuve de sagesse. Et puis, à vous décaler ou à moins vous fréquenter. Voilà. Mais verso, vous me direz si ça correspond aux énergies de votre quinzaine. Donc, que vous soyez verso, ascendant verso, lune ou vénus en verso. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci pour vos coms, vos pouces, vos abonnements. Ciao.